Yo, mes salutations, j'espère que vous avez la forme ! Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, car j'ai envie de partager avec vous diverses petites anecdotes sur moi. En particulier sur ma passion de jeu vidéo. Bon ben du coup c'est parti ! Alors, j'ai plusieurs fois dit dans mes vidéos que Sonic 2 sur Megadrive était le premier jeu que j'ai eu. Ce n'est qu'à moitié vrai. En fait, je l'ai eu en même temps que Sonic 1. Et j'étais tout gamin à ce moment-là. Quant à savoir auquel j'ai joué en premier, voilà, c'est trop loin dans mes souvenirs. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le 2 est celui qui m'a le plus marqué. Un mode de joueur, la présence de Tails, un personnage que j'adore. Bah tiens, je me suis même acheté une peluche Tails tellement je suis fan du perso. Coucou ! D'ailleurs, autre petite anecdote rigolote sur ce jeu, quand j'étais petit, je croyais que le liquide violet présent dans le Chemical Plants, c'était de la grenadine. Bon, faut dire que sur la vieilleté de mes parents, l'image rendait un peu plus claire. Et ça paraissait rose comme de la grenadine. Ah bah, la Megadrive, c'est sûr, c'est la première console sur laquelle j'ai joué. Ouais, on va dire que c'est ma console de salon préférée. Par contre, en console portable, la Game Boy. Pour à peu près la même raison, c'est une console avec laquelle j'ai grandi et la première console portable que j'ai eue. Sonic ou Pokémon ? Entre les deux, mon cœur balance. Ah bon, t'es fan de Pokémon ? Ben heureusement que tu le dis, on s'en serait pas aperçu. Les jeux de plateforme, totalement. D'ailleurs, pour vous dire à quel point j'aime ce genre, la première chose qui me vient à l'esprit quand quelqu'un parle de jeux vidéo, c'est un personnage qui saute par-dessus des gouffres pour aller à la fin de son niveau. Tout simplement, du jeu de plateforme, quoi. Eh ben, désolé pour les fans de FIFA et de PES, mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de jouer à des jeux vidéo de sport alors qu'on peut faire du sport quand on veut avec des amis dehors. Ça va peut-être vous paraître con, ce que je dis, mais ça, ça ne remplacera jamais ça. Et puis, un autre style de jeu que je ne peux pas voir en peinture, c'est les jeux adaptés de jeux de société. Non mais sérieux, moi, quand je joue à la belote, c'est pour voir mon grand-père rager quand je le force à gâcher son dernier atout en faisant couper sur un set de pique. Non, pas vous ? Ah ben, écoutez, moi, je suis un mec comme ça. En premier, Pokémon Emerald, pour sa durée de vie et la richesse de son gameplay. En second, Pokémon Ultra Lune, les ultra-brèches, ultra-chimères. J'ai beaucoup aimé le retour de la Team Rocket avec Durany. En troisième, Pokémon Jaune, et ça, je vais être honnête avec vous, c'est surtout pour la nostalgie. C'est le premier jeu avec lequel j'ai découvert ma licence Pokémon. Premier, Sonic Mania, parce que c'est le jeu qui m'a le plus rappelé le Sonic de mon enfant. Et aussi, beaucoup de personnages jouables, particulièrement dans le DLC, où on retrouve Mighty Ray. En deux, Sonic Adventure, avec six personnages jouables et un scénario aux petits oignons. Absolument génial. Et en trois, ben, j'ai bien envie de dire Sonic Frontiers, hein, pour plein de raisons que j'ai citées dans la vidéo précédente. Alors, je joue beaucoup aux émulateurs, aussi bien sur ordinateur, sur téléphone. Oui, le téléphone, c'est bien pratique, on peut l'emmener n'importe où, alors vous pouvez très bien jouer à Game Boy, je sais pas, dans une salle d'attente, c'est cool. Et je joue aussi pas mal à la Switch Lite. Sonic Frontiers, que j'ai dû acheter deux jours après sa sortie, je crois. Dans les RPG, je joue beaucoup à Fire Emblem et aussi Summon Knight. J'aime bien aussi Fantasy Star, particulièrement le 4. Et en jeu de plateforme, Beaucoup trop pour tous les citer, alors je vais m'arrêter à Crash Bandicoot et Shinobi. J'aime aussi beaucoup les beat them up du style Streets of Rage ou No More Heroes. Un jeu what the fuck, complètement déjanté, mais absolument génial. Et voilà, ça fait dix anecdotes sur le gamer que je suis. J'espère que cette petite vidéo, un peu différente de ce que je fais d'habitude, vous aura plu. Je peux dire que ma prochaine vidéo met un petit peu de temps à se monter, et je me suis dit qu'une petite vidéo faite sur le pouce comme ça pourrait vous aider à patienter. Quoi qu'il en soit, chers amis, prenez soin de vous, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.